... Mesdames et messieurs, très heureux nous sommes de vous retrouver ce matin. Dans le bulletin d'information, une attaque armée a eu lieu dans la nuit de ce lundi 1er mai 2023 dans la commune de Kérou. Des personnes armées non identifiées auraient pépétré le meurtre de 7 personnes. C'est aux environs de 23 heures que certains individus armés non identifiés ont fait irruption dans une ferme située du côté ouest du village. Ils auraient égorgé 7 individus. Après le départ, la disparition de 13 personnes a été constatée, rapporte Fraternité FM. Pour l'heure, la mena pas encore communiqué sur cette nouvelle incursion terroriste. Tournée de remobilisation de la base dans les arrondissements de la commune d'Ifani par les leaders politiques de l'UP Le Renouveau. Aux côtés de ses aînés, Albert Zanon a délivré un message dont Charles Alban Daoui nous dévoile le contenu dans cet élément. En tournée de remobilisation dans les six arrondissements de la commune d'Ifani aux côtés des leaders politiques de l'Union Progressiste Le Renouveau, Albert Zanon a insisté sur trois points majeurs. Il a d'abord fait le point des résultats dans chaque village. Ensuite, a dressé des mots de remerciement à toute la population pour tous les efforts fournis lors des élections législatives de janvier 2023. Enfin, il a insisté sur la nécessité pour les militants de l'UP Le Renouveau de rester mobilisés pour les échéances de 2026. Et pour finir ce bulletin d'information, un groupe de presse recrute ou germant un ou une responsable commercial pour mieux faire connaître son offre et élagir son portefeuille client. Suivez dans cet élément la description et les conditions à remplir pour pouvoir au poste. Avis de recrutement d'un responsable commercial En vue de mieux faire connaître ses offres et élagir son portefeuille client, un groupe de presse recrute un ou une responsable commercial. Description du poste Force de proposition et un lien direct avec la direction générale du groupe de presse. Vous collaborez à la définition du plan d'action commercial, éventuellement à la conception de nouveaux catalogues, des prix suivant les offres, émissions, rubriques et tranches. En charge de la prospection, votre première tâche consiste à ramener de nouveaux clients à l'entreprise. Vous assurez la mise en œuvre du plan d'action commercial défini et en êtes le garant. Vous animez la relation avec la clientèle et facilitez l'établissement des partenariats en cas de besoin. Encadrez des stagiaires qui seront en soutien dans l'exercice de vos tâches. Profil du candidat Être titulaire d'un bac plus 3 dans l'une des disciplines suivantes. Marketing et action commerciale, négociation commerciale, technique de vente. Avoir au moins trois années d'expérience au poste et dans un organe de presse serait un atout. Avoir une bonne maîtrise de la langue française, parler et écrite, la maîtrise de la langue anglaise serait un atout. Maîtriser l'outil informatique Internet Word SL. Faire preuve d'intégrité, d'esprit d'entreprise, de diplomatie. Être un bon communicateur, proactif et polyvalent. Avoir des capacités à prendre des initiatives, à résoudre des problèmes. Être orienté client, enthousiaste et avoir un niveau d'engagement élevé. Esprit d'équipe, capacité à planifier et à prioriser. Disposer d'un moyen de déplacement. Pièce à fournir. Une lettre de motivation adressée à la direction générale du groupe de presse. Un CV détaillé du candidat avec ses contacts. Une photo d'identité. Copie du ou des diplômes. Justification des expériences avec preuve, copie des attestations. Les dossiers sont à déposer sous plis fermés tous les jours à partir du 1er mai 2023 au secrétariat du groupe de presse, la guérite Sisa Wando, à Porte-Nouveau, rue Lingo d'Or ou par mail au 2acbadarou.com au plus tard le lundi 8 mai 2023 à 18h précise. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel à retenir de l'actualité de ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501